Les Nouvelles Têtes, Mathilde Serrel, ce matin une nouvelle plume, trempée de soleil, le romancier Rémi Baye est dans notre studio, Portrait Sonore. Il y a Méditerranée, tous les flanflans, les airs démodés, une roche pressée. Il a passé une enfance vue sur mer, à Toulon. Il a regardé tellement la mer que ça le mettait en retard le matin pour aller à l'école. Sa première vocation, ce ne sera pas pêcheur pour autant, mais cascadeur, comme le légendaire Rémi Julienne. Pour une cascade qui va durer quelques secondes à l'écran ou à la rigueur une minute, une action habile qui durera une minute, dix minutes dans un fil peuvent demander trois semaines de préparation. Finalement, il optera pour des acrobaties plus théoriques. Éléve à Sciences Po, étudiant en philo, c'est à 21 ans qu'il a une révélation devant la mer, à Beyrouth. Il comprend que la Méditerranée est le centre de son monde. Il se promet alors de la remercier un jour dans un texte, même si, avec noces, Albert Camus a mis la barre très très haut. Ce soleil, cette mer, mon cœur bondissant de jeunesse, mon corps au goût de sel, et l'immense décor où la tendresse et la gloire se rencontrent dans le jaune et le bleu. C'est à conquérir cela qu'il me faut appliquer ma force et mes ressources. Tout ici me laisse intact. Je n'abandonne à rien de moi-même. Je ne revets aucun masque. Il me suffit d'apprendre, patiemment, la difficile science de vivre qui vaut bien tout leur savoir vivre. Il a 23 ans, Camus, quand il écrit ses lignes. Ça peut inhiber un peu un romancier en herbe. Sans compter les tutos sur Youtube, type comment écrire son premier roman, qui ont failli le décourager définitivement. Mais il trouvera finalement l'élan en s'installant à Marseille. Italiens, corses, arméniens, espagnols ou portugais, mais aussi chinois ou africains. Ici, se sont installés tous les peuples du monde. Réfugiés presque enfermés dans ce quartier, au nom prédestiné, le panier. C'est dans le quartier du panier qu'il a enfin pu écrire son roman solaire. Collaborateur d'ex-Marseille Université, cofondateur de la revue littéraire L'Allume-feu, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, il publie à 31 ans Les enfants de la crique, une vraie baignade philosophique. Rémi Baye, bonjour. Bonjour et merci. Vous n'avez pas eu le temps de vous baigner du coup ce matin ? Pas vraiment, mais bon, on s'y fait. Je peux vous le confirmer. Vous êtes finaliste du prix Marcel Pagnol, célébré 50 ans après sa disparition dans une multitude d'événements. Il représente quoi pour vous ? Marcel Pagnol, c'est les premières lectures. Déjà, la connaissance, l'accès au style, puisqu'on parle peu du style de Marcel Pagnol. Ce sont les étés interminables, les aventures et aussi une douce gravité bien méditerranéenne que j'apprécie beaucoup. C'est le Provençal universel, dit-on, vous êtes d'accord ? Oui, complètement. De toute façon, Provençal, Méditerranéen, il y a quelque chose d'universel là-dedans, dans ce qui travaille derrière, dans les questionnements, dans ces paradoxes. Je les trouve absolument universels, parce qu'il y a du beau, du grave, du doute dans tout ça. Et tout ça est universel. Des sanglots de soleil, comme chez Camus. C'est un très beau roman solaire, Les enfants de la crique. Vous l'avez écrit à Marseille, vous le publiez aux éditions Le Bruit du Monde, qui sont basées à Marseille. Pourquoi l'écriture ne pouvait se faire que dans cet ancrage ? Marseille, Rémi Bâle. Je pense que, déjà, il fallait à un moment changer de vie, se dire que je partais pour écrire. J'étais avant à Paris, à la maison de la radio d'ailleurs. On vous a croisé à France Culture. Et il y avait une nécessité de dire, rentrez à la maison, pourquoi faire la maison dans sa conception un peu maximale, qui n'était pas forcément l'endroit où j'ai grandi, mais la mer, l'horizon, en fait, vécu comme maison. Et puis, partir aussi pour, à un moment, avoir la nécessité de faire quelque chose. Vous parliez tout à l'heure dans le portrait de rendre l'appareil. Je voulais faire un contre-don, c'est-à-dire donner en retour des choses de la Méditerranée. Alors, il fallait être très, très proche des choses, des gens, des images, des couleurs, pour le faire, je pense. Au plus près de la Méditerranée, c'est ce qui compte pour vous. Et vous l'avez compris, à Beyrouth, du coup ? Oui. Pourquoi ? Enfin, comment ? J'ai fait une année d'échange à Beyrouth, et en fait, je me sentais tellement proche des gens, de cette vie, sur le dehors, la terrasse, les discussions, les portes ouvertes, les repas partagés. et je me suis dit, mais pourquoi je me sens directement si proche ? Pourquoi j'ai déjà certains de ces codes-là ? Et j'étais en retard enfant, parce que je regardais la mer. Là, je regardais aussi la mer de Beyrouth, en me disant que de l'autre côté, il y avait ma maison, pour le coup, alors que je me sentais déjà pas mal chez moi, au Liban. Alors, j'ai compris tout d'un coup qu'il y avait quelque chose de la Méditerranée dans mon existence, dans mes possibles, dans mon ouverture au monde, et j'y suis bien. Et vous y écrivez bien, dans Les Enfants de la Cric, le soleil fait le cador, la mer tient l'affiche, et cette crique, elle est imaginaire, elle est faite de vos souvenirs à vous, c'est le personnage principal du roman. Pour vous, l'enjeu, c'était que le rapport à la nature, les sensations, on parlait de Camille tout à l'heure, qu'elle inspire, soient un élément romanesque suffisant. Finalement, presque, c'est ça, votre roman, c'est une proposition où la nature, ça l'intrigue. Oui, parce qu'en fait, la crique, à un moment, un personnage qui s'appelle Coco, dit la crique, c'est tout à la fois, et en fait, c'est cette correspondance entre les gens qui vivent et leur milieu, voilà, je pense que je voulais écrire sur le rapport au milieu, et cette crique, finalement, c'est l'endroit où se rencontre cette roche taillée, cette mer avec son bleu infini, le vent qui vient un peu mettre tout le monde en l'air parfois, et ce soleil... Les incendies aussi, c'est pas non plus une nature idyllique, il y a le réchauffement climatique qui arrive dans la crique. Exactement, il y a de toute façon, pour écrire sur la Méditerranée, la volonté de ne pas écrire de manière béate, et de dire qu'en Méditerranée, ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que les changements globaux en Méditerranée sont plus rapides là-bas qu'ailleurs, et je voulais marquer la preuve de cela dans l'idée que cette crique, qui est souvent un secret, en fait, c'est un coin, une crique, c'est un endroit qu'on protège, qu'on préserve, parfois qu'on garde pour soi, et ces lieux-là sont menacés, et je voulais juste raconter comment est-ce qu'un village de pêcheurs qui s'était construit autour de cette villa faisait pour vivre ce changement en train de se faire. C'est une république, votre crique, d'une certaine manière, qui travaillait pour la revue Esprit, non mais on y voit, il y a des questionnements philosophiques et politiques, en fait, par ce protocole de la nature. Oui, en fait, la crique, ce serait plutôt une république autonome, ou une république qui aurait pris son indépendance, et qui a un peu coupé du monde, et les questionnements philosophiques, je dirais que c'est davantage cette idée de comprendre aujourd'hui où se place le tragique, comment il se situe dans nos vies, et quand même, on est en Méditerranée, le tragique est très présent, quand même, il est sous un grand soleil, il est inhérent, en fait, à cette vie, et c'est ça, plutôt la question que je me suis posée, oui. Et au XXIe siècle, quand on a une revue littéraire, comme la vôtre, l'Allume Feu, qu'est-ce qu'on veut y défendre, et qu'est-ce qu'on y fait ? D'abord, je pense, le travail collectif, parce que ça a été monté avec des copains, de vouloir aussi explorer, éditer, la revue, c'est un espace de tentative, en fait, et donc de se dire, finalement, voilà, on va créer son propre lieu, dans lequel on va essayer plein de choses, on a voulu défendre aussi la publication de textes très différents, pas forcément nouvelles, poésie, mais toute forme d'écriture, et je pense que la revue, c'est en fait, la liberté à portée de main. C'est la crique ? C'est complètement la crique, c'est le refuge, et en même temps, l'ouverture au monde, donc... L'endroit était complètement exposé au vent, et Nin a adoré ça, il y a quand même Nin, qu'on retrouve, et Coco, qui sont les deux personnages qui font l'été de leurs 18 ans, en fait, au bord de cette crique, elle trouvait là-bas tout ce qu'elle attendait du monde, les grandeurs et toutes ses questions pouvaient enfin se projeter ici, dans un amalgame existentiel, elle fréquentait à la fois Dieu, la mort et la nature, et se sentait comme happée par ses révérences. Merci beaucoup, c'était un extrait des Enfants de la crique Rémy Baille, Le Bruit du Monde, les éditions qui vous publient, à bientôt et bonne route. Merci.